Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes particulièrement gâtés par la météo ce soir, les conditions sont absolument idéales pour les deux équipes. Pour commenter ce match bien sûr, Serge Natou, c'est moi et Pirmenez, c'est l'autre. Au menu aujourd'hui une rencontre de ligue 2 BKT actuelle plus qu'intéressant Pierre. Hello position aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer dans le cadre de l'adversaire du jour. Nous on veut du spectacle éthique. Voici la composition de l'équipe locale. Ce sera dans un dispositif 4-3-3 traditionnel. Oui, deux ailiés façon Marsa. Et voici le ronge de départ de l'équipe visiteuse. Vous le voyez on va jouer en 5-3-2. Oui, il reste à savoir avec quelles intentions sur le plan offensif, ça va dépendre surtout des latéraux. Vous me disiez tout à l'heure en arrivant que l'architecte de ce stade, il avait amortir son achat de règles et d'équerres. Oui, oui, c'est carré, c'est propre, c'est net. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup bossé au combat. Avec tout le stade, attend ça. Ça y est, l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette première période. L'idée est déjà d'essayer d'imposer un défi physique à l'adversaire, histoire de prendre le match par le bon bout. Attention, ça peut être dangereux. Il peut donner l'avantage à son équipe là. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Et voilà beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien. C'est pas le plongeon de l'année, mais c'est bien. Il a préféré ne pas prendre de risques. Il cherche le point de pénalty. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Allez, c'est encore un corner. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. C'est une grosse occasion. Vraiment cette tête qui frôle le montant. Oui, il joue bien le coup. Le timing était correct, mais un petit peu d'imprécision en fin de geste. Le contrôle, attention le contrôle. Changement de possession, il va falloir se réorganiser. Qui sort, ce sera une sortie de but. Jérôme Montbrice. Ça circule bien aux abords de la surface. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Jérôme Montbrice. Il s'est bien joué défensivement. Bien vu. Finalement, il perd de ce ballon. Redoublement de passes. La passe est interceptée. Le ballon est perdu. On va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Allez, pour qui ce centre ? Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Jérôme Montbrice. Ils ont vraiment la main mise sur le ballon. Ils le montrent. Jérôme Montbrice. Ouais, bonne transmission. Il essaie de trouver la faille. Ouais, la volée en première attention. Ouais, le but ! Tant qu'elle est belle ! Quelle reprise ! Techniquement, c'est parfait. Magnifique ! Regardez, c'est bien joué. En redoublant les passes, ils ont fini par trouver l'ouverture. Même si l'action se finit bizarrement avec une reprise de volée loin d'être limpide. Mais enfin, ça suffit à tromper le gardien. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. But pour Grenoble ! Le numéro 2, Moussa Djite ! Allez, il continue. Ouais, bien fait la talonnade. Ça peut être dangereux, là, s'il lance la contre-attaque. Allez, il peut prendre l'espace, là. Il s'entrevère ses partenaires. Allez, danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. La bonne lecture et le ballon qui change de camp. Il a mal lu le jeu en déclenchant son appel. C'est un enjeu. Il faut qu'il fasse un peu plus attention, là. C'est comme s'il avait commis un faux départ. On a décidé de laisser venir l'adversaire invisiblement. Il perd de ce ballon. Ça, ça peut être dangereux. Ils attendent une ouverture dans la défense. Un ballon facile pour le gardien. C'est dangereux avec cette tête. Jérôme Montbrice. Oui, il lui donne carrément. Ah oui, il a du soutien. Ça peut être très dangereux. Il a vu venir. Gessi Bonnet. La voie est libre. Magnifique, l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Il est bien tiré. Bien tiré le corner, là. Le coup de sifflet de l'arbitre. Il y avait hors-jeu. On a perdu, perdu bêtement. Il a pris l'information. Il a vu qu'il avait du soutien. Il repousse le tir. Il repousse le tir. Deux minutes. Ce sera le temps additionnel. Et voilà. Déjà 45 minutes de jouets dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Il a signé une bonne première période, je trouve. C'est mon avis, Pierre. Vous en avez pensé quoi à vous de sa performance ? Il a livré une première période franchement correcte. Mais on sait qu'il est capable de faire encore mieux. C'est donc reparti ici au début de la seconde période à l'instant. Bien donné encore une fois. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Et c'est pour le gardien. Allez, corner pour cette équipe qui va avoir l'occasion peut-être de creuser l'écart. Il cherche le point de pénalty. Un mauvais dégagement là. Attention. Avec un tir. Non, ça ne passe pas. C'est contré par le défenseur. D'accord, on a bien tiré au niveau du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Oh, la bonne occasion avec ce ballon. Voilà, je pense qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ça joue vraiment très bas. Ouais, ce ballon qui ne donne rien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais ! les trente derniers mètres voilà qu'est-ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre allez par dessus pas mal reprise maléfique magnifique but une reprise parfaitement exécuté alors qu'on revoit la contre attaque à reprise de volet qui suit est superbe le gardien ne peut rien là dessus on voit ce but sous un autre angle voilà ça fait maintenant du but d'écart 1 2-0 au table d'affichage on a atteint l'heure de jeu il poursuit son action personnelle et récupère le ballon il enchaîne les bonnes passes alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu bien joué par dessus elle progresse bien là bon ça peut faire but ou à ses déviés heureusement sinon ça faisait but ouais j'en ai bien l'impression comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois changement pour chambly l'entraîneur qui décide de le faire sortir je pense qu'il a été bon dans ce match disponible pour ses coéquipiers il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser il s'avance vers la surface elle est peut-être un bon ballon le ballon dangereux regardez tout démarre en fait grâce à ce centre et une reprise de la tête qui ne laisse aucune chance au gardien du bon boulot et 2 buts à 1 donc maintenant but pour le fc chambly oise le numéro 29 maxence de rien je vous rappelle que les billets pour le prochain match sont disponibles à la vente à partir de demain en boutique la belle qualité passe dans cette équipe en ce moment jérôme montbris il se trouve bien ça circule bien j'ai fait le 1-2 jessi bonnet la frappe et le dernier mot pour le gardien ça ça peut être dangereux il aurait dû retarder son appel on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu ouais c'est un corner ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur changement le voilà qui va sortir peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match performance solide de sa part on a bien tiré au niveau du point de pénalty et le score qui n'évolue plus et des équipes qui font vraiment jeu égal pour le moment écoutez les supporters qui poussent en cette fin de match ils savent qu'on est peut-être un un tournant de cette rencontre ouais grosse ambiance ici en effet il faut dire qu'il ya peut-être un bon coup à jouer les joueurs le sable ils construisent patiemment et attendent l'ouverture non 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 le drapeau s'est levé ça va être un enjeu changement pour chambly entraîneur qui sent que son équipe doit changer quelque chose pour revenir dans le match mais c'est quand même curieux qu'il fasse sortir un joueur qui a été plutôt bon 28 je m'attends beau lieu ouais c'est sur le contrôle là qui perd le ballon le ballon qui change de camp allez c'est la dernière action ils doivent marquer on est impeccable ce tacle ce sera une touche allez le centre maintenant est perdu bien vu la trajectoire du ballon qui est intercepté on a peut-être une situation intéressante là cherche une solution là une balle d'égalisation et le but on vient d'arracher le nul on va revoir ce but avec d'abord la passe en profondeur qui a mis la défense en difficulté buteur qui a décidé d'y aller tout seul et parfaitement lancé après il ya plus qu'à battre le gardien 2 partout entre les deux clubs c'est vraiment serré ou la 5 minutes de temps additionnel ça va pousser pierre on a l'air d'y croire dur comme faire dans le public manque un but à son équipe mais c'est comme si c'était déjà fait mais ils attaquent il peut faire peut-être basculer le match sur ce coup il faut qu'ils s'entrent maintenant le matin beau lieu les deux équipes à égalité à l'issue de ces 90 minutes que l'a décidé le joueur il faut qu'ils s'entrent il faut qu'ils s'entrent